j'en apprends de belles le joueur du grenier en tout cas un des joueurs du grenier lors d'un live twitch a fait une déclaration fracassante il est inquiet pour le twitch fr mon coeur saigne mais pourquoi on va écouter un petit peu parce que là c'est inquiétant ce qui est surtout bizarre c'est bon on en parlait on en parlait c'est qu'il ya vraiment un split sur twitch il ya vraiment en fait c'est qu'il ya vraiment des communautés qui se mélange plus du tout sur twitch et ça par contre c'est inquiétant ça fait deux ans que ce qu'il ya vraiment un split des communautés qui est en train de se passer et là il est vraiment très très marqué maintenant ou tu as d'un côté tu as d'un côté ce que je vais appeler les communautés on va appeler la communauté du lundi élargie c'est à dire tout le groupe du lundi auquel tu vas ajouter ponce ultia magla alpha cast etc donc tout ce groupe là de ce que j'appelle le groupe du lundi élargie et de l'autre tu as toute la communauté cacorps amine et billy gotaga squeezy aussi un petit peu un petit peu qui est un peu moins mais un peu un peu squeezy quand même il ya que il ya que la communauté de étoiles qui a un pied de chaque côté bon on s'en fou de la fameuse communauté étoiles mais cela amène plusieurs réflexions intéressantes alors il a fait référence au groupe de lundi donc je les connais pas tous mais je sais qu'il ya angle droit qu'il y a zérator de temps en haute mais pas systématiquement on a donc le joueur du grenier on a un chef de cérémonie antoine daniel à ça s'ajoute effectivement comme il disait des maglas des dépons ce déjà qu'est ce qu'ils ont de commun tous ces gens là ils sont bien blancs ils sont même blanc de blanc une suisse dans le cas là baguérabe comment c'est quoi son nom j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps puisqu'ils ont fait un spectacle avec antoine daniel que j'ai dit c'était de la merde et c'était de la merde du caca du caca gros truc mais c'est un autre sujet et donc tout simplement là se retrouve dans un certain entre soi ils ont ce qui les caractérise c'est que surtout ils ne font pas de politique qui ne font pas de vagues ils sont mainstream dans l'absolu bon t'as antoine daniel ou un anglo droit qui va qui va cracher sur le président un mais c'est bon enfant et surtout c'est une déclaration tout à fait sans risque mais en tout cas tous ces gens là ils sont blancs ils sont insipides ils font rien ils jouent à des jeux eux aussi pour une grande part insipides donc c'est agréable à regarder on va pas dire le contraire on peut y prendre grand plaisir mais il n'y a pas véritablement d'intensité à la limite actuellement là ils sont en train de faire du minecraft c'est peut-être ce qu'ils ont fait de plus novateur donc c'est pour dire un petit peu depuis très très longtemps donc à la limite ça peut être intéressant parce qu'il ya des aventures qui se passent mais sinon c'est c'est chiant à mourir quoi et de l'autre côté donc vous avez des youtubeurs on va dire de la street donc avec une majorité de youtubeurs qui c'est de youtubeurs ou streamers plutôt parce que là ils parlent de stream d'origine maghrébine ou maghrébine si c'est des importations récentes vous ajoutez à ça des gars qui sont des fouteux et qui sont qu'ils viennent aussi de la banlieue vous avez des entre deux les squeezy les étoiles et compagnie qui sont comme ce qui est défini des entre deux ils ont la particularité tous ces gens là d'être un peu plus clivant d'avoir un langage même si on le voit avec les années qui passent ils deviennent de plus en plus aseptisés qu'ils soient un petit peu plus vivants ils interagissent beaucoup plus ensemble ils se contentent pas de se voir à travers des events du lundi ou alors des grandes messes type les aides event et compagnie ils sont plus dans l'interaction qu'effectivement il ya deux groupes qui se sont formés mais à la base que chache les le fameux groupe du lundi dont il parle il s'est pas particulièrement ouvert il ya eu des invitations ils sont venus ils ont participé à vos sauteries j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression vous étiez particulièrement intéressé par la venue maintenant quand tout ce petit monde brasse des dizaines de milliers de vues par stream vous vous dites ah oui bah tiens c'est vrai qu'ils existent donc là moi je me dis est ce que c'est pas une réaction légèrement opportuniste mais c'est vraiment deux communautés qui vraiment se sont complètement éloigné mais mais il ya plus aucun pont entre les deux et et ça c'est vraiment très très bizarre en fait pas peut-être que ils sont pas d'extrême gauche justement parce que là on est dans le communautaire d'une part c'est pas seulement des communes de stream c'est vraiment une scission communautaire entre des petits blancs d'extrême gauche et des banlieusards ou assimilés qui ont un langage un petit peu plus péchu qui sont un petit peu plus physique ils ont qui ont un langage plus clivant pour une grande partie ah oui effectivement c'est c'est deux salles de zambiance et je pense que s'il va falloir accrocher les wagons fallait raccrocher les wagons il ya deux ans et pas maintenant je vais pas faire de procès d'attention au joueur du grenier jusqu'à la limite je pense que lui un petit peu hors jeu le mec qui il est pas à paris il est dans en bretagne à fougères il vit sa petite life avec avec ses associés il a monté son petit business il gère son histoire en perpédare et tous les autres à ceux qui nous viennent de webédia et les autres agences comme ça bah c'était à eux de faire le taf à vendu 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 c'est bizarre et un peu dangereux parce que ça ça conduit à des fois des les communautés en fait s'aiment pas et ce sont et se montrent le bourrichon en mode genre la communauté jean je sais pas des des gens de chez amine billy ou ou camel qui font genre à nous on déteste la communauté de ponce etc et des fois ça aboutit à des en parlant de ponce alors aussi j'ai fait une vidéo pour lui tu as le mec faux cul ah je me suis je me suis déconstruit et dans les les autres là ils peuvent pas adhérer à ça en plus la petite histoire il n'y a pas très très longtemps où ponce met les pieds dans le plat dit oh dans cette équipe de foot là de trucs que vous avez organisé il y en a un c'est un misogyne c'est un machin mais déjà le mec il est pas franc il dit pas ce qu'il y ait rien que la réaction est puante de base quoi mais bon et à des mots des trucs on dirait que genre les streamers se font la gueule parce que les communautés se font la gueule en fait et là où c'est moi je pense plutôt qu'ils sont la gueule parce qu'ils peuvent pas se piffrer quoi bête et méchant et il n'y a rien de mal à ça dans l'absolu tu dis même des gens qui tu bosses tu les aimes pas et pourtant tu bosses avec eux et autre exemple le zed event les mecs de la communauté ont pas voulu du tout se joindre au zed event bon ils ont donné des des explications genre on a prévu des événements etc oui je pense pas qu'un week-end allez allez péter leur emploi du temps ne me faites pas dire ça ou ne me faites pas penser que ça plutôt par contre on a bien vu que leur communauté eux ouais ils appellent ça comment flop event un flop event il y a une inimitié qui existe assez certain je pense que elle est partagée par et streamer eux-mêmes après est ce que c'est dangereux je vous dirais que la société française elle-même est dans le même état donc est ce que c'est étonnant que on est ça dans le virtuel également c'est normal c'est humain je vois pas de là où c'est dangereux et c'est en fait c'est un problème c'est très intéressant en fait sociaux sociologiquement parlant ça doit être super intéressant je pense on dit souvent que les communes qu'on dit souvent que les streamers influencent leur communauté et c'est vrai mais il ya un truc qu'on néglige très souvent c'est que les communautés s'influencent entre elles c'est à dire moi ma communauté elle est très liée avec celle de antoine et celle de mv par exemple c'est les deux streamers à qui je partage le plus de trucs donc les deux communautés sont extrêmement extrêmement lié et le problème qui est en train de se passer c'est que comme il ya plus de pont entre ce que j'appelle la communauté du lundi élargie et la communauté je sais pas comment les appeler kamel kameto à mes amis des billy moi je dirais les foot les foot d'ailleurs vous avez vu match de foot moi j'ai regardé trois quatre images bon événement bel événement a priori ils ont plus d'un million de personnes ça ça fait deux événements en quelques semaines donc l'événement de stiwi je m'en s'appelle je m'en s'appelle si oui stiwi oui oui bon voilà on va l'appeler oui oui donc oui oui avec son truc de formule 4 là qui a pété les scores à plus d'un million et là un autre événement un match de foot trimer youtubeur france trimer youtubeur espagne plus d'un million cinq mille personnes en pic c'est beau comme moi le foot je m'en foute mais l'événement reste notable cependant il gothaga machin exterra voyez la communauté cacorpe comme tu peux tracer vraiment une ligne rouge entre ces deux groupes ben ça fait que les communautés ne s'influencent pas les ce sont deux groupes qui ce ne qui ne s'influencent pas et qui reste vraiment complètement isolé les uns des autres et là et c'est là où c'est chiant c'est que ça fait que les deux communautés évolue de ce il ya étoile il ya que oui mais étoile il est passé pas un assez gros streamer pour vraiment faire un pont étoile c'est plus un des cailloux au milieu de la rivière quoi non mais c'est assez étoile il est pas il est pas assez c'est pas un pont assez marqué en fait ce que je veux dire alors évidemment c'est c'est tout ça c'est un peu flou un machin c'est pas c'est genre tu as domingo qui est un peu au milieu des deux machin etc donc c'est un peu tout ça c'est un peu fou évidemment c'est pas c'est pas des vérités universelles mais du coup les deux groupes s'éloignent de plus en plus en fait domingo il fait de la télé plus qu'autre chose non il est revenu sur les streams et puis il était dans l'équipe de foot donc moi je dis il est dans la k-team là c'est pas de la k-pop c'est la k-team et k pourquoi parce que c'est kameto moi je les connais pas tous ces gars et c'est là où c'est triste parce que les comme les deux groupes les deux communautés de chaque groupe ne peuvent plus s'influencer mutuellement ben en fait elles partent elles prennent chacun une direction différente et je pense que vous le sentez tous si jamais on faisait un événement un événement commun où tu mets les fans de ponce enfin la communauté de ponce et la communauté de k-corp sur le même chat enfin vous voyez bien que genre ce serait les premiers ils seraient en train de dire vos gueules les hommes soja soumis et les deuxièmes ils seraient en train de dire c'est quoi ces animaux quoi tu as c'est bah oui bah oui mais bon c'est c'est les hommes déconstruits soja j'ai comprendre qu'un méto team je sais pas quoi et c'est ça qui est qui craint en fait parce que c'est vraiment c'est c'est vraiment ça se sépare de ça se sépare de ouf et et on va vers on a vraiment on est vraiment face à un énorme schisme en fait dans les commuts twitch et c'est dommage parce que il faudrait il faudrait il faudrait vraiment en fait il me fait bien marrer il garde que sa vision de monde financièrement lié parce qu'en fait c'est vrai que tous ces gens là travaillent sur le mobile tech donc tout ce qui est jeu mais twitch par exemple c'est autre chose il ya la politique il ya la musique il ya les nichons et encore plein d'autres sous-groupes ou cultures qui qui brassent aussi du monde quand additionne tous ces petits tous ces petites personnes ça fait un putain de poids mais c'est vrai que c'est d'autres petites communautés et elles aussi qui sont indépendantes les unes des autres et qui n'interrigent pas entre elles est ce que c'est mal non c'est comme ça c'est normal moi je suis un passionné de science fiction ou passionné de science fiction de game ok effectivement je m'intéresse un petit peu en dilettante à la politique je pense que il se trouve que les individus qui composent votre communauté à vous les gars du lundi ou les gars de la k kpop ils sont mono intérêts ce qui est la majorité des gens si les gens s'intéressaient à beaucoup de choses ça se saurait mais bon laissons parler le jeune homme le rouquin oui les rouquins regardez-le il est au la la barbe rouquine le poil de cheveux rouquin plus il vieillit puis vient aucun ou alors rien il se fait des teintures est ce qui serait des teintures est ce qu'il n'aurait pas commencé à voir quelques cheveux blancs sur le crâne dd il faudrait vraiment rebâtir des ponts entre les communautés en fait il faudrait vraiment refaire des choses ensemble ah bah moi je pense que si en op il ya du pognon à gagner là le pont il se refera tout de suite bon ça sera pas sincère c'est sûr mais il serait là pour pour les communautés s'influencent un petit peu et que tout le monde ça s'agisse d'une manière générale comme j'ai dit que les communautés s'influencent mutuellement si jamais t'es en zone chat où tu vois que les gens sont plutôt calme et plutôt cool et plutôt respectueux mais tu vas avoir tendance naturellement être plutôt cal plutôt cool et plutôt respectueux en fait et et ouais c'est vraiment je le moi je le ressens là depuis je leur espèce de cassure énorme entre entre les deux groupes de communautés je le ressens vraiment très très fort là depuis depuis quelques mois ça se ressent vraiment extrêmement fort en fait surtout sur twitter surtout mais c'est amplifié en plus par ah ouais bah toutes les histoires effectivement mais ce qu'il faut dire moi en tout cas le peu que j'en ai vu et c'est pour ces compagnies qui ont foutu la merde c'est pas les autres bon après c'est vrai que j'en suis aucun pense je le subis parce que je suis des gens qui les suivent donc je suis hélas un petit peu au courant moi je baille oh mon dieu twitter mais mais là ça se ressent beaucoup en plus que des mois je suis sûr que ça de ça donnerait des interactions super sympa que d'avoir des événements communs franchement on s'en fout je pense qu'on a eu l'essentiel je pense que c'est pas la peine d'écouter la fin non mais on va être un petit peu clair et objectif si on a un minimum de mauvaise voix on va pouvoir dire plein de choses lui et son petit groupe ils étaient dans leur petit dans leur coin et pendant des années ça les a pas gênés d'être en mode désolé et là tout d'un coup il est triste que les communautés se mélangent pas moi je dis peut-être que c'est dû au fait que les audiences qui font font grise mine par comparaison aux lives des autres parce que du coup le système des invitations etc ça permettait de bouffer un petit peu la communauté des autres là du coup ils se retrouvent avec des gens qui ne les connaissent pas qui ne les connaîtront jamais parce qu'il n'y a pas d'interaction et ça ça les fait chier leur public vieillit la communauté des autres à les jeunes et à se renouvelle et puis moi ça me fait marrer quand jdg découvre que le vivre ensemble c'est une fiction à croire qu'il s'est trop fait bouffer par les gauchistes en plus ils avaient pratiquement monopole sur la commu gaming et là bas ils se font blackbouler et ils doivent rager comme un petit peu après il ya ceux qui sont restés droit dans leurs bottes d'ailleurs c'est peut-être pour ça que ils font moins de choses ensemble tu prends par exemple un gars comme bomb lennon lui il reste dans son truc il vit sa life il a ses copinages un aussi mais disons qui ou coup tu prends un bonzaï ils ont le petit truc il faut leur petite vie ils font pas genre copain copain avec les autres mais ils essayent même pas parce qu'ils savent bien eux que c'est pas les mêmes communes et puis ils sont dans un système ils savent très bien qu'ils sont des communes vieillissantes d'ailleurs eux même modifie leur contenu pour s'adapter à leur communauté et comme leur communauté a les mêmes aspérités les mêmes goûts à tout se passe bien mais vouloir absolument rebrasser pour aller choper de la une nouvelle audience ce n'est pas beau sans vouloir simplifier mais on peut le faire d'un côté tu as les walk blancs et de l'autre côté tu as les arabes bon ils sont pas tous arabes mais ils ont tous une street attitude passer moi comme je suis un vieux con donc c'est comme ça que je vois le truc parce que des michou des amis des inox des squeezy même un domingo qui joue sur les deux tableaux ils sont plus street game que on va jouer aux sims on va s'éclater et après il y a une scission qui est due à l'âge sans aller plus loin ils sont pas dans les mêmes délires mais bon est ce que des ultia aponce jdg antois daniel étoile ça vous fait rêver quand vous êtes nés après 2000 bah je crois pas non donc pour finir on va dire que tu as une communauté où tu as des walk qui sont full progrès hypocrite et condescendants qui vont faire des lives qui seront ennuyants moi j'aime bien les trucs ennuyants moi mater un live de jdg surtout quand il raconte sa vie moi ça me passionne mais je comprends que des jeunes préfèrent des gars qui sont dans le délire et que leur choix vite fait